Les auteurs arabes musulmans ont repris l'analyse des fonctions de la monnaie de la pensée grecque, et plus précisément de celle d'Aristote. Mais leur réflexion, nourrie par l'observation des faits qu'ils cherchaient à comprendre, s'est très vite portée sur les incidences économiques et sociales de la circulation monétaire. La mauvaise monnaie chasse la bonne Al-Ghazali, 1058 à 1111, observe et dénonce la circulation d'une monnaie contrefaite ou altérée à côté des bonnes pièces. Ils rejettent cette mauvaise monnaie, mais admet cependant qu'elle soit tolérée sur le marché, pour des raisons pratiques, à condition d'en informer les détenteurs. Il y a donc simultanément une circulation d'une bonne et d'une mauvaise monnaie, mais l'observation ne porte pas plus loin, de même, par exemple que celle d'Ibn Abd al-Raouf. Ibn Taymiyyah, ainsi qu'Al-Qaïm, 1292 à 1406, condamnent les pratiques répétées de dégradation des monnaies, ainsi que leurs frappes trop importantes. Il en résulte que la bonne monnaie fuit vers l'étranger, et il ne reste plus que de la mauvaise monnaie dans le pays. Al-Tilimzani, 14e-15e, s'élève également violemment contre ce fléau de l'époque, le faux monnayage et l'altération des monnaies. Enfin Al-Makrizi, 1363 à 1442, observe et note la disparition progressive des dirhams d'argent, puis celle des dinars d'or, laissant bientôt la place à la seule monnaie de cuivre. Parmi les raisons invoquées, outre la thésaurisation, il cite les raisons commerciales, mais, la véritable cause qu'il met en avant, est la crise économique et sociale du pays, l'Egypte, et la gestion calamiteuse des finances publiques. Al-Makrizi se situe donc dans la lignée d'Aristophane, au REM, sans oublier ses devanciers arabos-musulmans, qui avaient déjà dénoncé ce phénomène. Il annonce, on ne peut plus clairement, la future loi de Tegrecham, 1519 à 1579, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Toutefois, l'analyse d'Al-Makrizi est plus poussée que celle d'Ibn Taymiyyah ou de Grécham. Comme eux, il formule un comportement de substitution entre bonne et mauvaise monnaie, mais il va en proposer une explication qui va au-delà de la simple reconnaissance d'un phénomène lié à la seule psychologie monétaire des individus. La crise politico-économique et la mauvaise gestion des finances publiques sont les vrais responsables de la fuite et de la disparition des métaux précieux, remplacés par une prolifération de monnaie de cuivre de mauvais alloi que nul ne désirait. L'explication d'Al-Makrizi dépasse donc la simple dimension monétaire. Les pratiques répétées de dégradation des monnaies, ainsi que de leurs frappes trop importantes, amènent des auteurs comme Ibn Taymiyyah, à réfléchir sur les implications de cette politique. Ibn Taymiyyah met en évidence relation à respecter entre masse monétaire et volume de transactions, sous peine de voir diminuer le pouvoir d'achat de la monnaie et donc de porter préjudice à la population. Al-Makrizi s'interroge sur la hausse des prix qu'il observait. Il distingue deux séries de causes. Les premières sont naturelles ou extra-économiques, mais les causes véritables et fondamentales sont tout autres. Il s'agit de la corruption et de la concussion à tous les échelons de la société, de l'augmentation de la rente, et de l'augmentation de la circulation monétaire. La solution préconisée par l'auteur est d'en revenir à un système d'étalons or. Al-Makrizi propose une première expression de la théorie quantitative de la monnaie en reliant les prix à la circulation monétaire, faisant de lui un lointain précurseur de Jean Baudin, et même de M. de Malestroy. Son analyse va même beaucoup plus loin, puisqu'il s'intéresse également aux effets de l'inflation, inégalité sociale et régression économique. Avant lui, Gibn Taïmiyap pointait aussi du doigt la désorganisation du commerce liée à la multiplication des pièces altérées et à l'inflation. De même, Al-Tilimzani observait les trois phénomènes suivants, qu'il relie parfaitement, 1. L'intense circulation des monnaies altérées à évincé la bonne monnaie d'or ou d'argent, 2. Cette grande quantité de mauvaise monnaie provoque l'inflation, 3. L'inflation finit par appauvrir ses victimes si on y prend garde. Ibn Khaldu, quant à lui, craint tout autant l'inflation que la déflation pour leurs effets négatifs sur l'activité économique, mais n'apporte pas vraiment d'éléments novateurs sur la relation monnaie-prix. L'examen rapide de ces trois seuls thèmes, les finances publiques, les cycles économiques et les relations monnaie-prix, montre à quel point la réflexion arabo-musulmane, surtout à partir du XIIIe siècle, pouvait parvenir à une vision englobante des phénomènes économiques et sociaux. Ainsi, dès le IXe siècle, la pensée de l'islam s'est appropriée les savoirs abandonnés par la Grèce ou Byzance, et que personne n'avait repris. Cependant, l'islam ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Sous l'influence de l'évolution des structures économiques, sociales, ainsi que le poids de la religion et de la théologie, il y eut d'abord une islamisation de la pensée économique. Cette islamisation n'a toutefois pas empêché la réflexion économique de se perfectionner et de s'étendre en terre musulmane, du moins jusqu'au XVe siècle. La pensée grecque n'a pas délivré d'analyses aussi poussées et réalistes en matière de finances publiques. Elle apparaît bien fruste dans le domaine des cycles économiques et ne s'est pas vraiment exprimée sur la relation monnaie-prix. Elle n'a pas ce schéma économique général que l'on commence à discerner dans la pensée arabo-musulmane. Ces multiples avancées dans le domaine économique illustrent à quel point il est difficile aujourd'hui de se contenter de la thèse du « Grand Vite » de J.H. Schumpeter, ou même de la « Simple Médiation » de la pensée grecque. La contribution de l'islam à l'élaboration de la pensée économique est réelle et novatrice dans bien des domaines, mais l'Occident chrétien ne semble pas l'avoir intégré dans sa quête de connaissance, comme il le fit pour la philosophie. La réflexion de l'islam dans le champ économique commencera malheureusement à s'estomper à partir du XIIIe siècle, pour s'éteindre définitivement au début du XVe siècle. Le « Grand Sommeil » allait prendre place après ce « Grand Vite » qui n'avait jamais exister. Le « Grand Vite » ? Le « Grand Vite » ? Sous-titrage ST' 501